Correction de la mission 4, vous devez tracer un premier carré de 120 pixels en épaisseur 4, puis répéter 24 fois ce tracé en changeant de couleur à la fin de chaque segment. Bien entendu, nous allons utiliser la version de Scratch en ligne, il vaut mieux créer un compte, et vous pourrez ainsi utiliser l'exemple du professeur que j'ai au préalable ouvert sur la partie gauche de l'écran. Je remarque que la brique stylo n'est pas présente dans les briques présentées, donc je vais rajouter ici l'extension stylo, donc ma brique est bien apparue. Je vais commencer par mon élément déclencheur, à savoir quand je vais cliquer sur le drapeau vert, que se passe-t-il. Alors je vous conseille de mettre le crayon à zéro, donc dans mouvement positionné ici, aller à zéro, zéro, pour bien avoir le crayon sur l'origine. Je vais ensuite effacer tout ce qui aurait été fait au préalable, donc je viens dans le bloc stylo, j'efface tous les anciens tracés, et je vais à ce moment-là faire partir mon stylo vers la droite, tout simplement en l'orientant à 90 du crayon. On vous demande de mettre le stylo en épaisseur 4, alors tout d'abord il faut mettre le stylo en position d'écriture, on pourrait choisir la couleur, je ne vais pas le faire dans cet exemple, et je vais mettre la taille du stylo ici à 4. Je peux maintenant programmer mon tracé, donc que va faire le stylo ? Il va en fait avancer de 120 pixels, puis tourner en angle droit dans le sens aigu d'une montre de 90 degrés, je vais répéter cette action ici 4 fois, et je vérifie que mon premier tracé fonctionne. Nous allons maintenant modifier la programmation en ajoutant 10 à la couleur du stylo à la fin de chaque tracé, et en traçant 24 carrés qui seront décalés à chaque fois de 15 degrés. Je pars dans l'abri que stylo, ici je vais mettre ajouter 10 à la couleur du stylo, je peux le mettre juste après la fin du premier tracé. Je vais également isoler ce bloc, je vais faire une rotation de 15 degrés pour le deuxième carré, et je vais répéter cette action 24 fois pour avoir mes 24 carrés. Je vais bien dans l'événement contrôle, et je mets cette boucle ici en répétition 24 fois. Donc, programmation relativement simple que je mets en exécution. Voilà, bon essai !